Disparition d'Émile. C'est « zone montagneuse » au cœur de nouvelles recherches. Mardi 7 novembre, les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont lancé une dizaine d'opérations simultanées dans les alentours du Vernet, dans l'espoir de retrouver le petit Émile, disparu le 8 juillet dernier. Selon les informations du Parisien, ces nouveaux efforts concerneraient des zones montagneuses situées dans les environs du village où s'est volatilisé le garçon net. Voilà près de quatre mois que les recherches ont démarré. Alors que le Vernet reste en ébullition depuis la disparition du petit Émile survenu le 8 juillet dernier. De nouvelles opérations ont été lancées par les gendarmes de la section de recherche de Marseille ce mardi 7 novembre, rapportent nos confrères du Parisien. Plus d'une dizaine de perquisitions ont déjà été menées aux alentours du Vernet, après que les forces de police ont établi les zones à fouiller en E-accent-aigu PLU chant les relevés téléphoniques de 1600 individus présents autour des lieux de la disparition du petit garçon. Certains lieux de recherche seraient situés dans des zones montagneuses, informe le Parisien. D'autres concerneraient les domiciles et les véhicules des propriétaires de lignes suspectes ainsi détectées par les gendarmes. Toujours selon nos confrères, certains domiciles ciblés par les forces de police se situeraient dans la zone du Haut-Vernay, à seulement quelques centaines de mètres de l'adresse où loge la famille maternelle d'Émile. Il s'agit de vérifications chez des individus ciblés par l'enquête, à expliquer une source proche des investigations. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'auteur des faits se trouve parmi eux, mais les perquisitions pourront peut-être permettre d'identifier un suspect. Où en est l'enquête ? Près de quatre mois après la disparition d'Émile, les forces de l'ordre font toujours état d'un mystère complet. Si aucune piste n'a encore été écartée, les gendarmes semblent aujourd'hui penchés en faveur de l'intervention d'une personne tierce, puisque, jusqu'ici, aucune battue, mobilisant pourtant des drones et des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, n'a permis de retrouver le garçon net. Diverses personnes d'intérêt ont été entendues par la police, sans que ces entretiens n'aient pu apporter d'éléments tangibles permettant de faire avancer l'enquête.